La qualité eau de vie, qu'est-ce que c'est ? D'où provient cette eau merveilleuse ? Elle provient de la mer d'Alboran. Cette mer bénéficie d'une activité hydrologique importante, ainsi que de remontées d'eau froide riche en nutriments. Elle a donc une grande importance écologique. Par ailleurs, elle se trouve à la jonction des plaques africaines et eurasiennes, une zone sismique qui déplace beaucoup de sédiments qui nourrissent le plancton. Des volcans sous-marins libèrent entre 12 et 17% de minéraux en plus, favorisant une exceptionnelle diversité planctonique. C'est la zone de mélange des eaux entre Atlantique et Méditerranée, où l'hydrodynamisme est puissant en surface comme en profondeur. L'animation satellite nous montre bien ces puissants vortex. Cette activité hydrologique est propice au développement du plancton, dont voici les principales zones de concentration. Eau-de-Vie est donc puisée dans cette zone protégée, le parc naturel Cabo de Gata. Dans cette zone, la navigation commerciale est interdite. Les constructions côtières sont limitées, ainsi que la navigation de loisirs. De ce fait, on y trouve une exceptionnelle diversité de faunes et de flores marines. L'eau est puisée en continu à une profondeur de 38 mètres et à plus de 1300 mètres des côtes. Elle présente donc toutes les conditions d'une journée en lumière, température et salinité. Ensuite, l'eau est mise au repos en cuve pour que les substances solides se déposent au fond. Suivra une première filtration à l'aide de diatomites, un sable très fin issu de la fossilisation d'algues microscopiques. L'eau est ensuite transportée à l'usine d'embouteillage pour y reposer une semaine. La filtration suivra la seconde filtration avec un dispositif qui corrige le champ de torsion pour protéger l'eau des ondes électromagnétiques. Cette filtration élimine les matières organiques microscopiques à l'aide d'un filtre en cellulose 1 micron. Troisième filtration, dite filtration stérilisante, qui élimine microbes et bactéries tout en conservant les minéraux. Le conditionnement se fera ensuite dans une salle sous hygiène contrôlée. Chaque bouteille est ensuite munie d'une pastille correctrice de champ de torsion. Chaque lot de 500 litres est ensuite analysé bactériologiquement. Chaque année, la teneur en polluants et la qualité vibratoire sont également testées. Les bouteilles sont ensuite emballées dans un carton anti-casse spécial pour être finalement envoyées chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada